Musique Après ses horaires de travail, Serine Babakardien passe son temps dans son jardin pour arroser, entretenir les plantes. Une passion qui lui permet de se sentir à l'aise, de se libérer du stress quotidien ou de l'angoisse. Les plantes sont indispensables à la vie humaine. De ce fait, chaque personne doit reboiser des plantes dans son entourage, juste regarder la verdure procure du bien. Par exemple, les plantes éliminent le stress, même dans le cadre professionnel des espaces verts, sont aménagés juste pour se libérer de l'angoisse qu'ils rencontrent. C'est une très bonne chose. Un lien fort avec les bouquets vieux, l'enseignant à la retraite Serine Ousmane Khan s'occupe bien de sa devanture. Au-delà du côté esthétique des fleurs, cet homme se sent en sécurité entouré de ses plantes. Il y a l'aspect esthétique pour les bouquets vieux, mais aussi il y a l'aspect sécuritaire. Parce qu'auparavant, il y a beaucoup de maisons qui étaient murées par les bouquets vieux et tout le monde sait que personne n'ose escalader ou avoir issue pour entrer dans la maison. Donc chacun doit s'évertuer à avoir des plantes dans la maison et en dehors de la maison, n'est-ce pas, pour vraiment protéger notre environnement. Cet pays jaziste maîtrise bien les plantes. Serine Ousmane, dans son milieu verdoyant, nous fait part des difficultés d'adaptation de certaines plantes au climat de Touba. L'orgueil de Chine est le croton figure sur la liste. Il y a beaucoup de fleurs qui s'adaptent au climat de Touba. A la salinisation, l'orgueil de Chine s'adapte très vite et l'orier, contrairement aux rosiers qui rencontrent des difficultés par rapport au climat. Il y a aussi croton avec ses deux couleurs, jaune et verte, qui craignent la salinisation. Les plantes favorisent un cadre de vie adéquat au profit des hommes. De ce fait, des inconditionnels cherchent toujours à aménager leur espace vert personnel. Dans ce sillage, ils seraient heureux de voir des espaces verts émerger en conformité avec le mode de vie spirituel de la ville. Comme le récent reboisement de 30 000 caissédras sur la corneche.